Bonjour et bienvenue, nouvel épisode et épisode 5, je crois bien, pour Phoenix Point avec tous les DLC. Donc on a découvert Cinedrion, ça y est enfin, et nous avons donc une mission pour les aider. Donc c'est ce qu'on va faire. La dernière fois nous avions fait une mission pour la nouvelle Jericho. C'est plus ou moins bien passé, on a pris quelques dégâts, mais voilà, on va essayer de bien faire ça pour pouvoir se soigner une fois que Phoenix Point aura notre deuxième station médicale en fait. Ce sera beaucoup mieux, ça ira beaucoup plus vite. Pour les recherches, on est en train de rechercher Cinedrion du coup, pour pouvoir récupérer de la technologie parce qu'on en a zéro. Et la fabrication, du coup on fait rien parce qu'on n'a pas de technologie, tout simplement. Tout simplement. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Je pense que c'est bon, on a une bonne équipe, ça va. Elle avance petit à petit, il y a Lucien, non, Johnson. Johnson qui n'a pas d'armure pour le moment, donc Johnson, il faut absolument qu'il prenne une armure. Mais ouais, on en fera une quand on pourra. Alors, le refuge, blablabla, on l'avait déjà eu la dernière fois. Donc arrêter un groupe de voleurs ayant dérobé des recherches d'une importance capitale. C'est parti. Et il faut qu'on... Il faut aussi qu'on... J'arrête pas de le dire, c'est créer un Scarab à un moment. Non, je pense qu'on va peut-être se concentrer sur essayer de récupérer un Scarab maintenant. Ou en crafter, ça dépend. On n'a pas trouvé de mission en fait pour en voler un pour le moment. Enfin, pas en voler un, pour en trouver un. Parce qu'il y a des fois des véhicules abandonnés qu'on peut récupérer en fait en mission. Et ça, c'est vraiment pratique. Ah, donc voilà. Alors, bienvenue à Cynédrion. C'est très joli. C'est très très joli. Donc il nous faut des informations sur où sont les gens. Donc on va faire ça. On pourrait se mettre là. On va se mettre ici. On devrait avoir une belle vie. Ou pas. Ok. On va... On va essayer de prendre ce bâtiment sur la droite. Parce que rester honnêtement, rester à découvert comme ça, c'est jamais une très très bonne solution. Donc on va faire comme ça. On va pour le moment, alors, sécuriser cette porte-là en même temps. que de mettre un overwatch. Hop, plein milieu. Beaucoup de ruse dans notre équipe. Ok, très bien. On va mettre les trois assauts. Un overwatch. Toi, toi, t'es pistolet. Toi, tu vas te mettre là. Donc ça, tu verras si quelqu'un arrive. On attend. On regarde. On écoute. Surtout, on écoute. Ok, on est du monde. Alerte. Ouais, c'est mauvais. Ok, on a une personne en haut. Ouh, c'est quoi ça ? Ah, c'est de l'arbalète. Ça fait très mal, ça. Ça fait très, très mal. Par contre. Oui, il a une arbalète toxique de Cyndrion. Ça fait extrêmement mal. Il a tout un équipement d'infiltré. C'est pour ça que ses missions, en fait, sont extrêmement dures. Deux des... Celle-là, c'est sûrement la plus dure, honnêtement. En premier, c'est à nu. C'est très simple. Avec les verres. Enfin, ça a sa difficulté. Ça a sa difficulté. Euh... Après, il y a Jericho. Et après, il y a... Alors... Euh... Tout dans ta tête, ça peut être marrant. Normalement, avec le saignement, tu vas mourir. Ok. Là, on a fait le plus chiant, honnêtement. On va faire voir si notre striper... Pas mal. Ils ont de l'équipement chiant, en fait. Ils ont beaucoup d'armure. À chaque fois, sur l'équipement. Donc, au final, c'est un peu la merde. On va voir si je me mets là. On aura peut-être une meilleure vue. Pas vraiment. On va se mettre à l'abri. Je ne suis pas très fan de l'emplacement, en fait. Lui, on va pouvoir le tuer, normalement. Ok, très bien. Euh... Ici. Ok. Ok. Je veux voir s'il y en a qui font le tour du bâtiment, en fait. Ok, nickel. On a eu le plus chiant. Oh, plein milieu. Ok. Dans le bâtiment. Très bien. Aïe. Bon, ça va. On a... On a de l'armure, mais il va tirer plusieurs fois. Ça fait mal. Tu vas te mettre... Oh, putain. Hum. Très chiant. Ils ont aussi des armes de cinédrillon, évidemment. Donc, c'est la merde. Voilà. Ça fait très mal à chaque fois. Donc, ce qui est con, c'est qu'il nous a tiré dans la tête, là. On va saigner. On va devoir lui... Lui tirer dessus. Pour le tuer. Sinon, on va avoir un problème. Et tu n'es point mort. Il m'est détecté. On va se mettre là. Bien. Faire attention aux mecs à l'intérieur. Euh... C'est tout de là. Ils ont beaucoup de défense à chaque fois. Ah là là. Toi, t'as de l'armure. Ok. Je vais peut-être tirer une fois sur lui. Sans déconner. Ouais. Ça peut aller. Allez. Alors. Bon. On va bien aider notre pote, en fait. Mais... Je ne pense pas que je peux. Je ne pense pas que je puisse. Ah, mais... Il est étourdi. Donc, ça devrait aller. Il est étourdi. Donc, ça devrait être ok. On va mettre un overwatch ici. Ok. Nickel. Je ne sais pas sur quoi il tire. Ah, ok. Il passe à travers les fenêtres et tout ça. On n'est pas super bien placés. On prend cher. Ça va faire mal, ça. Ok. Ok. On est bon. Toi, tu vas mourir. Il ne reste plus que lui qui peut être un danger. Ok. Toi, tu vas mourir ou pas ? Non. Toi, tu es à 19. Tu ne vas pas. Alors... On a notre copine, Rosa. On va la soigner, Rosa. Voilà, nickel. On va se faire, lui. Ok. Ok. Ok, lui, il est en panique. Il est mourant, de toute façon. Toi, tu n'as pas de point de volonté, mais tu n'es pas encore en panique. Tu vas paniquer quand lui va mourir, par contre. Donc, à la limite, ça va. On peut rester. On peut y aller à fond, en fait. Violetta. Très bien. Qui pourrait le finir ? Peut-être, notre sniper, si on le déplace. Non, tu n'as zéro vue sur lui. Tu n'as zéro vue sur lui. Où est-ce que tu aurais vue sur lui ? Au pistolet. Bien joué. C'est bon. Alors, on a eu un peu de chance, là, j'avoue. Mais comme j'ai dit, se mettre en hauteur, honnêtement, la plupart du temps, c'est très bénéfique. Donc, c'est une bonne chose. Mais ouais. On a eu l'arbalète, en fait, très vite. On a eu l'infiltré avec l'arbalète toxique très vite. Et ça, ça nous a aidé. C'était un peu chaud, quand même. C'était risque. En fait, c'est le fait de se balancer comme ça sur les toits. C'est grosse récompense. Parce que la plupart du temps, les ennemis, en fait, n'arrivent pas trop à nous toucher. Comme on a vu, le mec était au pistolet depuis le bas. Il a essayé de nous tirer dessus. Ça n'a pas marché. Mon nom est Athéna, et je voudrais vous remercier sur le nom de Sinedrion, comme un whole. Vous savez, outsiders parfois pensent de Sinedrion comme une bande de naïve, helpless personnes qui vivent dans une grande boule. Et je sais qu'on peut apparaître de cette façon. Mais la vérité est, nous sommes plus comme un poudre-gag. Tent de construire une société vraiment démocratique sans haïratis involves beaucoup de arguing. The terraformers want one thing, the polyphonic tendency another. Zara clashes with Nikolai. Stas tries to keep everyone calm. Every haven has a totally different set of priorities. And then something like this happens. Okay. I'm being honest about our flaws, because I think, crazily enough, the whole thing works. We've built something remarkable, given everything we've been through, and the Phoenix Project could help us really make a difference on this wretched planet. Think about it, please. We have a lot in common, and here's your payment. We believe in people being rewarded for their labor. Alors, les actes de solidarité ne devraient pas être rétribués, merci. Euh, ça, je crois que c'est juste pour avoir plus de réputation, mais honnêtement, on a besoin de ressources. Merci. You're welcome. I hope we can work together again. Okay, donc, Cinédrion 2 et Technologie 190, très bien. On va payer pour les armes qu'on a utilisées. Okay, très bien. Ça s'est bien passé, c'est bien passé. Hop, cri de guerre, ça s'est bien. Euh... Et on va utiliser des points en force. Toi, tu as visé rapide, extrêmement bon. Tire suivant avec une arme maîtrisée coûte un point d'action en moins, c'est extrêmement puissant. Donc, volonté, beaucoup de volonté. Très bien. Euh, oui, j'ai pas montré Rosa, là, ce qu'elle a eu. C'est, tous les ennemis à 10 cases de distance voient leur point d'action diminué de 2 pour le prochain tour. C'est pas mal. Ça empêche les gens d'agir la plupart du temps. Donc, c'est cool. On a un peu pris cher. Il y a Alan qui a pris cher. Euh... C'est pas trop grave. C'est pas trop grave, ça va un peu les bases. Euh... On est toujours en train de faire une station médicale. Enfin, une deuxième. Donc, on va continuer notre excursion. On va en échange. Bon. On va continuer notre petite excursion. Explorer. Ah. Le synédrin a récupéré une manticore en parfait état et est prêt à faire un don au projet Phénix. Nos agents sont invités à participer à des festivités dans un refuge voisin au cours duquel le vaisseau sera présenté cérémonieusement. Le message semble authentique. L'invitation dit à notre réussite mutuelle est un ciel plus sûr pour tous. S'il est ajouté le cadeau. Ah tiens, personnel. On a des nouvelles recrues à prendre. On verra ça après. Euh... Le cadeau. Le cadeau, c'est dans 15 jours. Donc, on a le temps. On a encore 15 jours pour le faire. C'est le début d'un des DLC. Donc, on verra ça après. Alors, les pandoriens deviennent plus forts comme d'habitude. Donc là, on a du poison, du mêlé, du bouclier. On a plus ou moins la même chose. Je mets que en mêlée. Là, on a la mitraillette. Zidartron et le poison, ça marche. Et maintenant, on a un triton tueur. Un triton avec un sniper. C'est cool. Ça fait plaisir. Pamine, fort chaud. Nos agents ont découvert le nouveau refuge de la nouvelle Géricault. Cependant, ce dernier est en proie à une perturbation. Les solides de la nouvelle Géricault sont piégés dans un bâtiment central, tandis que les habitants manifestent à l'extérieur. Il semblerait qu'ils aient une pénurie alimentaire. Le leader du refuge, le commandant Leblanc, nous a contactés par message radio et nous demande du ravitaillement. Je ne vous en demande pas d'essayer de résoudre le problème de façon permanente, explique le commandant Leblanc. Ça, c'est ma responsabilité. Mais avec votre aide, nous pourrions sortir de ce pétrin sans faire de victime. Ces gens ne sont pas mauvais, ils ne sont même pas des rebelles. Ils ont simplement faim. Alors, offrir des vivres pour soutenir les protestataires. Offrir des vies de refuge fort chaud pour aider le commandant. Alors, le largage des vivres crée une situation chaotique, mais petit à petit, la foule se disperse et notre vaisseau va leur atterrir. Le commandant Leblanc fait preuve d'une grande connaissance et nous offre des ressources en gage de remerciement. Donc, chef du refuge plus 10, Géricault plus 3 et matériaux 65, c'est cool. Sous-titrage ST' 501 On va mourir ou peut-être on va gagner. Mais en tout cas, ça va être fun. 430 et 187. Là, on est en train de construire une station médicale, enfin une deuxième. La base commémorative. La base commémorative, on peut en faire un lieu avec... Bon, il y a déjà des stations pour se reposer, donc ça c'est bien. On peut faire... Ah, je voudrais bien un labo. Un labo et une usine. Je voudrais bien... Il faut voir. Le labo. Il nous faut 200 en fait. On va encore se balader un peu. Mais je voudrais bien un labo. Ça fait 400 ou... Ça fait beaucoup quand même. 500. Ok. Alors là, on pourrait prendre une nouvelle zone, une nouvelle base. On va voir ce que tu as toi. Toi, tu as une usine de fabrication qui est abîmée. Après, il faut aussi remettre le générateur en route. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein, d'y aller. Ça fait cher. Le problème en fait, c'est que cette base, elle fait très très cher. 420 de matériel et tout ça. Bon, après, le... Le truc, c'est que... Bon, elle a déjà une usine de fabrication. Une usine de fabrication, il faudra la remettre en état aussi. Mais ça peut être utile d'avoir directement une quatrième base, déjà. On peut, on peut. Voilà, vous avez remis une base. Fénix abandonné en fonctionnement. Réparer les installations. Je vais... Allez, vas-y, fais voir. Alors, générateur d'énergie. Et l'usine de fabrication. PHB2. Il nous faut plus de matériel. Je vais voir, on peut changer. Voilà, deux jours. Ça va plus vite, ça va plus vite. Donc, c'est bien. Et il nous faudrait un satellite, un relais satellite. Et après, je voudrais aussi... Qu'est-ce qu'on voudrait... On verra, en fait. Il y a pas mal de choses qu'on voudrait. Il y a beaucoup de choses qu'on veut. Mais bon, pour le moment, on n'a pas trop de choix. Les Synédrions. C'est parti. Synédrion a été construit sur un rêve. Un monde sans hierarchies. Sans leaders. Où les êtres humains pourraient embrasser le potentiel de la technologie without its destructive side effects. The radicals of the old world had been proven right. The status quo could not sustain itself. But what now? What was the next step? Some argued for coexistence with the Pandoran ecosystem, hoping for a peaceful solution. Others advocated putting humanity before nature and claiming the planet for themselves. Trusting in the safety of their havens, the people of Synédrion argued about the best way forward. But the Pandora virus had little interest in their arguments. And its power was still growing. Donc ça c'était les Synédrions. La diplomatie est pas mal honnêtement, c'est cool. Ce qu'on voudrait faire pour le moment, bon on va continuer les recherches. Aussi j'ai parlé de l'ingénieur inversé, oui j'en ai parlé. On va continuer nos recherches. Mais ce qu'on voudrait, donc il nous manque une armure, genre par exemple lui, il lui manque une armure. On peut peut-être le laisser sans armure pour le moment. S'occuper du reste. On peut peut-être le faire. On a une quatrième base, ce qui est bien, honnêtement on va assez vite. Il faudrait donc mettre un relais. Enfin bref, on va continuer encore un peu les petites explorations et après on va s'arrêter. Sites d'exploration, vaisseau d'anticorps 1. Survole un village abandonné, nos agents atterrissent près d'une vieille église. Les tombes ont été altérées. On dirait que quelqu'un a déterré tous les corps ou qu'ils se sont réveillés, se sont dégagés du sol. Mais ce n'est pas possible, n'est-ce pas ? Inspectez le village. Après un examen plus poussé, il s'avère que les corps ont été déterrés pour une expérience oubliée. L'une des maisons du village a été convertie en laboratoire et elle est remplie de membres équipés d'améliorations cybernétiques préservées dans une sorte de liquide d'embaumement. Au moins, nous savons que le pandodora virus n'a pas commencé à animer les morts. Donc on a des matériaux et des vivres. Donc c'est bien. On récupère un peu. Je pense qu'on va s'arrêter là. Alors matériaux et des vivres, qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Est-ce qu'on peut faire ? Yes, un relais. Nickel ! Donc on a des relais partout. Je ne dis pas de conneries. Oui, là le générateur va s'activer dans 32 minutes. Le relais va se mettre en route. Dans quel jour on aura ce relais ? L'usine de fabrication va être finie dans deux jours. Réparée dans deux jours. Ici, ça se passe. Notre station médicale sera prête dans trois jours. Donc ça fera deux stations médicales. Après, on va faire encore deux centres d'entraînement. Tout simplement. Comme ça, ce sera l'endroit. Phoenix Point va être l'endroit où on se soigne très vite. Et où tout le monde monte de niveau très vite. En fait, tout simplement. Après, on peut prendre d'autres bases et mettre encore plus de centres d'entraînement. Mais on verra ça après. Donc ouais, on a un quadrillage. Pas mal. Pas mal. C'est plutôt cool. Donc on verra pour la suite après. Je ne sais pas si on va continuer un peu à explorer. Parce qu'en fait, explorer, c'est... On va dire que ça prend du temps. Et on a ça qui approche à sa fin. On a cinq jours. Et après, on est loin de notre camp principal avec la brume. Parce qu'ici, en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent se faire attaquer. Donc il faut être dans les parages. Il faut être dans les parages. Ça aussi. Et là, on commence à avoir des points pour vérifier. Donc je pense qu'on va revenir avec le vaisseau petit à petit. Il ne faut pas trop s'éparpiller. C'est ça le truc. C'est que quand on commence à prendre des bases, des fois, il faut un peu les laisser seuls. Et une fois que vous avez le radar, ça va vous aider. Mais vu qu'on n'a qu'un seul vaisseau et peu de monde, on ne va peut-être pas trop s'éparpiller. Donc voilà, on va s'arrêter là pour le moment. Ce sera tout pour cette vidéo. On reviendra vers notre base. Et on continuera à se développer jusqu'à ce qu'il reste quelques jours pour l'indéfendable. Et on fera sûrement ça. Après, on a aussi sécurisé le scarab. Le scarabée. Ce n'est pas très compliqué à faire, mais si on peut le faire un peu plus tard, ce n'est pas si mal. Après, on a aussi l'abri Sims. Ça peut être intéressant de faire ça quand on revient ici. Ça peut être intéressant, on verra. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.